Tu restes un peu en train avec le jeu de toi Ciao ciao Bon bah salut à tous Voilà il est 10h15 Donc ça fait 4h qu'on est parti en gros de Bornic Et puis bah ça marche plutôt bien là Le vent annoncé est là Environ 25 nœuds quoi Donc le bateau bombarde On a fait 7 nœuds et demi, 8 nœuds de moyenne depuis le départ L'ambiance à bord est plutôt bonne Léo a déjà commencé à prendre son quart Parce que la nuit a été assez courte Tu peux l'avouer Voilà les vagues sont belles Et puis on est complètement au large On ne voit plus les côtes du tout Donc au bout de 4 heures C'est émouvant, impressionnant Il y avait nos mères et nos amoureuses Sur le quai Et qui pleuraient tout à l'heure Et maintenant c'est nous On est plein d'émotions aussi 20 avril Jour 2 Il est 16h30 16h27 Et Adrien S'apprête A entamer le jambon Oui non parce qu'au bout on dit le labrèves expérimental Recherche et développement Tout ça Mais le labrèves ça commence d'abord par du do it yourself sur la gastronomie Donc le jambon Là voilà Il y a quelqu'un qui fait la do it yourself pour nous Ça s'appelle Pas du do it yourself Ça s'appelle un charcutier Voilà Et donc là voilà une jolie bête Qui pointe le bout de son nez Qui pointe le bout de son odeur aussi Voilà El Ramon Donc vous nous direz on va en Espagne Mais ma mère rétorquerait que c'est du genre mon Corse Parce que donc ça n'a rien à voir Et donc le but c'est de le finir avant qu'on arrive en Corse Il y aurait un autre objectif mais vraiment dégueu Ce serait de le finir avant qu'on arrive en Espagne Comme ça on pourra prendre un en Espagne Mais comme il fait 6 kilos Et qu'on arrive à priori demain ou après demain Un peu chaud Voilà on est au milieu du golfe de Gascogne Ouais Il n'y a plus personne On se sent un peu seul Mais on est sous ce pic C'est cool Ouais salut moi je fais le plein d'eau Parce que c'est vrai que là il prévoit un peu de vent Qu'il va rentrer dans la nuit Et on s'est dit que bon Boire au bidon par force aussi C'était pas fun Déjà de base Et puis avec des vagues C'est déjà un peu chaud de tenir la barre des fois Voilà Mais plus intéressant que ça Je ne sais pas si vous entendez Ce petit bruit familier Qui est naturellement désagréable Mais là pour une fois On fait une pièce D'amélioration pour l'éolienne Il est 17h Et on a cassé une drosse de safran Ça veut dire qu'on ne peut plus diriger le bateau Jusqu'à ce qu'on répare On est en vue des montagnes de l'Espagne Et on était censé arriver vers minuit Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis quelques heures ? Oui, on était en train de bien avoiner au portant Il y avait une bonne brise bien établie D'un coup c'est rentré d'un seul On était justement en train de prendre un rive En fait on a perdu le contrôle du gouvernail Parce qu'il y a un des câbles qui fait la liaison entre la barre à roue Et la partie immergée du gouvernail Qui s'appelle le safran Qui s'est cassé On était dans de la houle bien formée C'était le dawa On a fallé toutes les voiles On a réussi à réparer Mettre un brêlage de fortune Le temps de rejoindre le prochain port Et voilà, on reste en contact radio Avec les gens du port de la Corogne Et là, on est reparti Après quelques aléas météorologiques Pourrait-on dire Puisque le vent était nord-est Il est passé sud Puis plus rien Puis à nouveau nord-est Et donc là, on est clairement en train de se diriger Vers une zone pleine d'éclairs Qui semble sortir Pile poil de la Corogne On est là Au niveau de la petite cible Et la Corogne C'est le point qui est là Et donc en distance Il nous reste 19 000 Sachant que pour l'instant On fait du 4000 et demi à l'heure Donc il nous reste entre 4 et 5 heures Sous-titrage Société Radio-Canada